Monsieur Turini, moi j'ai plusieurs questions. Tout d'abord, vous confirmez bien que les points d'engagement du protocole d'accord entre l'État et Alstom et la lettre d'engagement initiale, notamment la question des 1000 emplois, étaient identiques ou étaient différents. Donc est-ce que sur ce point précis vous pouvez nous éclairer ? Sur une autre affaire que vous avez eue à gérer en tant que directeur de l'Agence des participations de l'État sur le rachat de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Vous avez parlé des industries aéroportuaires, on ne peut pas penser que les aéroports ne font pas partie de ces éléments stratégiques. Le consortium sino-canadien qui a racheté l'aéroport, l'entreprise chinoise appartient à un oligarque, l'ensemble des filiales est immatriculé aux îles Vierges britanniques, encore un paradis fiscal, on a déjà évoqué la question hier. Quant au groupe canadien, il avait écopé lui de la plus lourde amende pour corruption donnée par la Banque mondiale. Est-ce que l'honorabilité des personnes à qui on vend nos participations est scrutée ? Comment expliquer que si jamais on avait été dans le cadre d'un droit public où on aurait attribué une licence d'exploitation, il aurait été impossible d'attribuer une licence d'exploitation à cette entreprise parce qu'elle a été condamnée pour corruption, mais que dans le cahier des charges de droit privé qui a prévalu à la vente de ces participations, rien n'a été mis sur ces questions-là. Donc si vous pouviez nous éclairer là-dessus. Ensuite, d'un point de vue un peu plus personnel, et je suis désolé d'avoir à aborder ces questions, mais vu les positions que vous avez occupées, cela m'interpelle. Lorsque vous vous occupiez en 2009 des fusions acquisitions de Vivendi, vous avez géré le rachat de la compagnie téléphonique brésilienne GVT, et en raison de cela, vous avez fait l'objet d'une enquête de la justice brésilienne. Indépendamment des conclusions de cette enquête, en 2015, la justice brésilienne a demandé la coopération de la France dans le cadre de cette enquête. Est-ce qu'à votre sens, il n'est pas problématique d'occuper une fonction aussi importante que la direction de l'APE, tout en étant l'objet d'une enquête d'un pays tiers qui peut entraîner des pressions ou autres ? Donc j'aurais souhaité votre avis sur la compatibilité et savoir si les différentes instances de déontologie qui sont consultées lors de telles nominations à la direction de l'APE avaient conscience et avaient connaissance de l'ensemble de ces éléments. Et enfin, toujours votre avis personnel, est-ce que votre conception de l'intérêt national, qui doit prévaloir lorsque l'on dirige une telle agence que l'APE, est-ce que cette conception de l'intérêt national en matière d'industrie n'est pas biaisée par ce que l'on appelle le pantouflage, l'ENAV, Yvendi, l'APE, aujourd'hui SFR ? Comment peut-on concevoir, quelle est la conception de l'État, de sa place dans l'industrie, de sa place dans la politique industrielle, quand on a un tel parcours ? Je vous remercie. Madame Alain. Monsieur Lachaud, sur votre première question, je vous confie en ce que j'ai dit à l'instant, c'est-à-dire que les services de l'APE et de la DGE ont instruit le dossier entre le moment de la signature et le mois de novembre et que ces services ont considéré que les choses avaient été faites en accord avec ce qui avait été signé, d'où l'aval du ministre. Vous imaginez bien que le ministre n'aurait jamais donné son aval s'il en avait été autrement. Oui, je me permets de nous interrompre. Je reviens sur ce point qui était important. Moi, j'ai moi-même posé la question hier de savoir si, clairement, c'était le protocole d'accord signé le 21 juin par M. Montebourg avait valu en lui-même lettres d'engagement au sens des lettres d'engagement qui font office de réponse aux conditions mises par le ministre. Donc je recommande que non. C'était un protocole de départ et on a des lettres d'engagement qui sont des éléments différents. Et donc la question, c'est de savoir s'il y avait tous les éléments, je dis bien tous, s'y retrouvaient. M. Lachaud portait notamment sur les emplois. La question de l'emploi, de mémoire, se retrouvait dedans. Je suis convaincu que la question de l'emploi se retrouvait, effectivement, dans les engagements. Après, comme vous le savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un comité de pilotage qui doit assurer le suivi de tout ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais je pense qu'entre le mois de juin et le mois de novembre, tout a été fait en accord, en déclinaison parfaite de ce qui avait été conclu au mois de juin. Après, l'accord vit, ça c'est autre chose. Et les engagements vivent. Et ces engagements qui ont été pris, il faut s'assurer qu'ils sont effectivement respectés. Donc ça, c'est quelque chose dont j'imagine l'État s'est occupé pendant les trois ans qui viennent de s'écouler. Je suppose que le comité de pilotage, dont je parlais tout à l'heure, il s'agissait d'une de ses fonctions. Il doit y avoir un dialogue, je suppose, régulier entre Général Électrique et les services de l'État. Sur la deuxième question, sur l'aéroport de Toulouse. Alors moi, effectivement, l'aéroport de Toulouse, c'est un sujet, c'est une opération qui a eu lieu pendant que j'étais en fonction. Bon, je ne suis pas venu avec mes fiches, puisque d'ailleurs je n'ai gardé aucune fiche et aucune note. Donc je fais juste appel à ma mémoire. Ce que vous dites sur cette société canadienne est exact. J'ai oublié son nom, enfin, peu importe. Mais simplement, cette société canadienne, et ça je m'en souviens très très bien, parce que la question avait été posée par le gouvernement, cette société canadienne n'était pas actionnaire. Elle était juste prestataire. Ce qui est un petit peu différent. Donc l'actionnariat, la prise de contrôle, elle s'est faite par des intérêts chinois qui avaient été contrôlés, surveillés par les services de veille d'intelligence économique de l'État. Après, cet actionnaire chinois avait effectivement un prestataire, qui était un spécialiste de la gestion des aéroports, qui était cette société canadienne, qui est une société importante, qui n'est pas juste la petite PME du coin, très importante au Québec. Et effectivement, cette société, je m'en souviens très bien, avait fait l'objet de procédures aux États-Unis, ou je ne sais plus dans quel pays, comme ça avait été indiqué. Mais il ne s'agissait qu'un prestataire, il n'était pas dans l'opération. En ce qui concerne GVT, c'est une opération qui date de 2009. Et elle a fait l'objet d'un contrôle de l'autorité boursière brésilienne. Et c'est dans le cadre, comme le ferait l'AMF en France, et c'est dans le cadre de ce contrôle que l'AMF, les autorités brésiliennes, ont demandé l'aide des autorités françaises. Cette affaire est finie, elle est totalement derrière nous, elle a été classée sans suite, et nous n'avions, chez Vivendi, rien à nous reprocher. Après, vous posez la question du pantouflage. Je vais l'élargir, si vous voulez, à la question des liens entre le privé et le public, et des ponts entre les deux. Un des objectifs du rapport Barbier-de-Lasserre, dont je le parlais tout à l'heure, c'était justement ça, c'était de créer des ponts entre le public et le privé via cette institution spéciale, créée ad hoc, qui était l'Agence des participations de l'État. Et l'idée, c'était de faire venir des gens du privé, qui apportaient leur connaissance de l'investissement privé, des entreprises privées, en appui de fonctionnaires d'État, pour gérer au mieux le patrimoine de l'État. C'était la philosophie. Dans le fait, c'est très difficile. À l'époque où j'étais en fonction, je crois, vous me souvenez, que sur les 50 agents de l'APE, il n'y en avait qu'un seul qui venait du privé. Les autres venaient, pour répondre d'ailleurs à une de vos questions, M. Marlex, venaient de la direction du Trésor. La plupart d'entre eux, de la direction générale du Trésor, parfois de la direction du budget, ou d'autres administrations centrales. Et moi-même, quand j'ai pris les fonctions, j'étais une espèce d'APAX, puisque quand vous regardez le profil de ceux qui m'ont précédé et de ceux qui m'ont suivi, même s'ils ont eu une expérience du privé, ce sont plutôt des hommes du secteur public. Moi, j'étais véritablement un homme du privé. Quand on entre, on subit, quand on prend la fonction, on subit un certain nombre de contrôles, et on en subit aussi, comme vous le savez, à la sortie. C'est-à-dire qu'il y a une commission de déontologie qui se penche sur votre cas. En vérité, faire venir des acteurs du privé, à supposer qu'on considère que c'est une bonne idée, moi, je pense que c'est une bonne idée, je pense que c'est une bonne idée de mêler des agents du public et des agents venant du privé sur une question comme celle-là, sur les questions de l'industrie et du patrimoine de l'État. Mais la vérité, c'est que c'est très difficile de faire venir des agents du privé, pour essentiellement une raison, qui est justement ces questions de déontologie. Puisque quand vous quittez votre poste, vous êtes soumis à une règle, qui est que pendant trois ans, vous ne pouvez pas travailler dans les secteurs que vous avez surveillés. Et donc, quand vous avez passé, moi, je ne suis pas resté très longtemps, mais quand vous avez passé deux ans, trois ans, quatre ans à travailler dans un secteur et que vous quittez l'administration, on vous interdit pendant trois ans de retravailler dans ce secteur. Et de fait, c'est extraordinairement handicapant, puisque par définition, votre compétence est dans ce secteur et on vous interdit d'y travailler. Ça, c'est une règle qui fait, je ne conteste pas, mais c'est une règle qui fait qu'il est très difficile de faire venir des agents du privé au sein de l'administration. Dernière question sur STX. Oui, juste sur la question du pantouflage et de ce qui serait vraiment un handicap pour retourner dans le privé. On demandera à M. Azema, quand on l'auditionnera, s'il a eu du mal à intégrer un fonds de pension chinois juste après être sorti de l'APE. Mais quant à vous... M. Bézard, oui, excusez-moi. Je l'ai mis l'ange un peu. Mais quant à vous, vous êtes rentré chez Vivendi quand Jean-Bernard Lévy était directeur général. Quand vous étiez à l'APE, M. Lévy a été nommé à la tête de l'EDF. Vous avez dans la foulée été désigné représentant de l'État au CA d'EDF. Et aujourd'hui, vous travaillez chez SFR qui a été racheté en 2011 par Vivendi, qui a été dirigé en 2012 par M. Lévy. Donc, vous, il y a des, comment dire, des passelles et des réseaux qui se créent et qui se font et qui existent et qui font que l'handicap des 3 ans ne me semble pas réellement handicapant. Mais les 3 ans se situent après la fonction, pas pendant. Là, ce dont je vous parlais, c'est pendant. Je peux vous dire juste un mot là-dessus, parce que c'est quand même intéressant. Quand j'ai été nommé à l'APE, Jean-Bernard Lévy était à la tête de Thalès. Bon, c'est pas moi qui l'ai nommé. Il y était. Moi, j'étais chez Vivendi avant. Et quand il a été nommé à la tête d'EDF, inutile de vous dire que le président de la République de l'époque ne m'a pas demandé mon avis. Ça s'est fait dans le secret du cabinet du président de la République. Et je crois que c'est le président de la République lui-même qui a décidé que ce serait M. Lévy qui présiderait EDF. Ensuite, quand moi, je suis arrivé, effectivement, M. Lévy était président d'EDF. Mais il trouve que EDF, c'est la principale participation, la principale ligne de l'APE, de l'État. Et donc, traditionnellement, effectivement, le représentant de l'État au Conseil d'administration d'EDF, c'est le directeur général de l'Agence des participations de l'État. Et c'est normal, puisqu'il s'agit de la ligne la plus importante. Donc, de fait, je me suis retrouvé au Conseil d'administration d'EDF. Mais je peux vous assurer que le fait que j'ai connu M. Lévy antérieurement n'a pas influé sur mon jugement et sur mes décisions. Merci. Sur le pantouflage, la Commission des lois examinera la semaine prochaine un rapport fait par votre serviteur, qui, effectivement, dit que l'article L432.13 du Code pénal réprimant le délit de pantouflage qui existe dans notre droit se semble être un peu tombé en désuétude, puisqu'il a été mis en œuvre que dix fois en un siècle. Alors, soit c'est par exemple une lecture très optimiste, c'est-à-dire que tout va très bien dans notre pays, ou alors une lecture un tout petit peu plus pessimiste, en disant qu'effectivement, l'absence de publicité totale sur les décisions de la Commission de déontologie et l'absence d'organes de contrôle derrière explique peut-être cela. voilà. Merci. 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 Merci.